Salut et bienvenue dans le chapitre sur l'arithmétique. Dans cette vidéo, on va voir une notion clé qui est celle de la division euclidienne. Et comme d'habitude, pour bien illustrer cette notion, on va faire des exercices simples. Allez, j'espère que t'es moitié, on est parti ! La division euclidienne, est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Hein, ça là ? Il y a des longs souvenirs, ça remonte à l'école primaire, quand on t'apprend à faire une division. J'ai une bonne nouvelle parce que la division euclidienne, c'est exactement faire ça. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Est-ce que tu saurais maintenant poser une division ? Un peu de vocabulaire. Si je veux calculer A divisé par B, j'écris A, qu'on appelle dividende, par B, le diviseur. Là, ça va être mon résultat, le quotient, qui sera entier, disons, et le reste. Ça marche ? Si mon reste, il est nul, alors soit j'ai exactement quelque chose de pile, donc c'est un diviseur dans ce cas-là. Par contre, si j'ai un reste nul, ça veut dire que je peux aussi mettre une virgule ici et continuer. On ne va jamais être avec des virgules, tout ce qui est arithmétique, dis-toi qu'on va toujours rester avec des nombres relatifs ou entiers. Dans ce cas-là, on a tout le temps un reste qui peut être soit nul, soit il est strictement affaire à Q. Ça, c'est le cas. Est-ce que tu comprends déjà pourquoi le reste doit être inférieur à Q ? La question, c'est toujours, combien de fois je peux mettre B dans A ? Et ça va me donner la réponse. Par exemple, 5 divisé par 2. Combien de fois je peux mettre 2 dans 5 ? Je peux le mettre deux fois et il va rester un reste, c'est 1. Par contre, si je dis que je ne peux le mettre qu'une fois, il va me rester un reste de 3. Et si 3 est supérieur à ce quotient, il y a un problème. Tu te dis, tiens, on aurait pu en mettre un de plus. On a tout le temps ces inégalités. La division équidienne, je te dis, c'est la même chose. Sauf qu'on va exprimer A en fonction de ses incognos, en fonction du diviseur, du quotient et du reste. Donc, tu es d'accord avec moi que A, c'est égal à B fois Q, donc le diviseur fois le nombre de quotient, plus le reste. Donc, si A, là, je prends 5, c'est égal à, allez, on va dire 5 divisé par 5 divisé par 2. Donc, ça va être 2 fois, je peux mettre combien de fois 2 dans 5 ? Je peux le mettre 2 fois et il va me rester 1. Alors, ce qui est très important, j'insiste encore une fois dessus, alors c'est peut-être élémentaire pour toi, mais ce reste doit être entre 0 et Q. Passons à l'exercice type. Soit N, naturel, on le divise par 152, puis par 147. Les quotients sont égaux et les restes, respectivement, égaux à 13, pour le premier, et à 98. Que vaut N ? Donc, ça, c'est vraiment une application, je vais dire, assez basique des définitions de la division éclidienne. Donc, si 152 divise N, on écrit N comment ? On écrit N est égal à 152 fois Q, et on sait qu'il y a un reste qui est égal à 13. Donc, c'est égal à 152 Q plus 13. C'est la première chose. Deuxième, on dit que 147 divise aussi N. Cette fois-ci, le reste, il est à 98. Donc, j'ai 147 fois. Regarde, j'ai écrit Q aussi. De manière générale, il faudrait que je mette un autre nombre, par exemple Q'. Sauf que, ici, on sait quoi ? On sait que les quotients sont égaux. Et c'est là que j'ai le droit de dire que là, j'ai Q, et là, j'ai également Q. Donc, n'oublie pas, je suis d'accord avec toi que la définition d'une division euclidienne, c'est A est égal à BQ plus R. Mais ça, c'est si B divise A. Si maintenant, C divise A, il faut écrire CQ, une autre lettre, plus un autre reste. Il n'y a pas de raison que les quotients et les restes soient les mêmes. Donc, fais bien attention. Mais là, on nous le dit, c'est les mêmes. Donc, il suffit de déterminer N. Pour déterminer N, il nous faut trouver quoi ? Il nous faut trouver Q. Donc, on a un système d'équation. N égale à ça, N égale à ça. Donc, on peut dire quoi ? On peut dire 152Q plus 13 est égal à 147Q plus 98. Alors, 152Q moins 147, il va rester combien ? Donc, 147 plus 5, ça fait 152. Donc, il va me rester 5Q. Et là, j'ai quoi ? J'ai 98 moins 13. 98 moins 3, ça fait 95. Moins 10, ça fait 85. Donc, Q est égal à 85 divisé par 5, ce qui fait 17. Voici pour le quotient. On en déduit quoi ? On en déduit que N est égal à 152 fois 17 plus 13. Donc, ça fait combien N ? Ça fait 2597. Bon, ça, tu peux bien sûr le taper à la calculatrice. Deuxième égale 6 type. Trouve les entiers qui est divisé par 6, donne un quotient égal au triple du reste. Ouh, ça fait pas mal. Ça fait un peu compliqué d'énoncer, mais c'est un peu fait extraire. On reprend, trouve les entiers qui, si on les divise par 6, on obtient un quotient égal au triple du reste. Donc, deux informations. D'abord, on le divise par 6. On cherche A en le divisant par 6. Et on obtient quoi ? Par définition, A est égal à 6Q plus R. Très important, R entre 0 et 6. Et là, tu vas bien comprendre pourquoi c'est important. Première information, elle est utilisée. La deuxième, le quotient, le quotient, ça commence avec un Q, c'est le Q, est égal au triple du reste. Donc, Q est égal à 3 fois R. Donc, ce Q, je vais le remplacer par 3R. Donc, j'obtiens quoi ? J'obtiens A est égal à 6 fois R plus R. Et là, 6 fois 3R, ça fait 18R plus R. Ce qui me donne 19R. R, toujours pareil. A est égal à 19 fois R. Et maintenant, il faut trouver l'entier A. Quels sont les entiers A ? Est-ce que, maintenant, tu commences déjà à voir les réflexes ? Est-ce que tu vois les réflexes ? Quand tu as un nombre A est égal à 19 fois R, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pense à multiples, diviseurs, il faut toujours penser à ça. Très important. C'est à rien de faire 1000 exos. Il faut que tu comprennes cette structure. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va varier les R. Parce que les R, il n'y a qu'un nombre fini de reste. Soit R est égal à 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Si R est égal à 0, c'est quoi A ? A est égal à 0. Si R est égal à 1, 19 fois 1, 19. Si R est égal à 2, 19 fois 2, 38. R est égal à 3, R est égal à 4, R est égal à 5. En gros, c'est quoi ? On a les multiples de 19 entre 0 et 5. Ce qui termine notre deuxième exercice. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.